Bonjour à tous ! Lorsqu'on roule tous les jours, on s'améliore, on se sent bien, cela crée des changements dans votre corps. Il y a pas mal d'idées reçues assez fausses là-dessus. Aujourd'hui, on va faire le tour ensemble pour voir ce qui se passe vraiment. Allez, c'est parti ! Pour commencer, on va parler de fitness. Oui, parce que quand on fait du vélo, on brûle des calories. C'est pour ça que c'est aussi apprécié dans les salles de sport pour les cours de RPM. Mais sans en faire dans l'excès, rouler simplement un peu tous les jours brûle quand même des graisses et des calories. Pour vous donner une idée des chiffres, une heure de vélo correspond à 500 calories, soit 55 grammes de graisse. Si on roule tous les jours pendant un mois, ça fera 1,650 grammes de graisse. Donc voilà, on va sûrement les reprendre, mais ce sera déjà quelque chose de perdu. Deuxièmement, on va parler de l'amélioration du système cardiaque. Ben oui, on le sait, faire de l'exercice, ça améliore votre cœur et le cœur et le muscle le plus important de votre corps. Je ne vous parle pas d'aller chercher les limites à chaque fois que vous faites du vélo, vos limites cardiaques, et de faire des intensités, mais rien que de rouler simplement, ça aide votre cœur à s'entraîner. Tout simplement. Lorsque vous pédalez, la fréquence cardiaque augmente et la pression artérielle diminue. C'est mécanique. Faire travailler son cœur réduit l'hypertension au même titre que certains médicaments. Bon, n'arrêtez pas vos médicaments si vous faites du vélo. Ça va pour ça, allez voir votre médecin quand même. Au final, d'entraîner votre cœur en faisant du vélo aura pour conséquence que ça réduira potentiellement vos risques de cholestérol élevé, ainsi que de risques de maladies cardiaques. Faire du vélo tous les jours, protège aussi vos articulations. Et oui, le vélo est un sport autoporté, non traumatisant pour toutes vos articulations. Notamment, ça peut prévenir contre l'arthrose et même protéger vos ligaments et tendons. C'est pas pour rien que c'est utilisé chez les kinés pour faire la rééducation. Donc voilà, faire du vélo normalement, sans pousser les limites, est quelque chose de très très bon pour vos articulations. Donc n'hésitez pas à en faire. Ça, c'est encore une bonne nouvelle. Faire du vélo tonifie vos muscles. Je vous rassure, si vous vous entraînez beaucoup, si vous démarrez le vélo, que vous en faites énormément dès la première année, n'ayez pas peur d'avoir des cuisses comme Robert en Fortemann. Non, non. Regardez celle de Romain Bardet qui fait plus de 20 000 km par an. Je pense que vous avez de la marge avant de travailler sur des muscles énormes comme cet Allemand, qui d'ailleurs, je pense, a les cuisses les plus grosses du monde dans le vélo. En faisant du vélo, vous allez essentiellement travailler le bas de votre corps, notamment les quadriceps, les mollets, ischios, jambiers et les fessiers. Voilà, voilà de bonnes choses pour raffermir tout ça et les rendre vraiment toniques. Roulez régulièrement, vous aidera aussi pour vos lombaires et pour maintenir votre ceinture abdominale. Surtout si vous faites pas mal de danseuses. Roulez tous les jours aussi diminue le stress. Et oui, on le sait, faire des activités physiques, créer des endorphines. Les endorphines, c'est l'hormone du bonheur. Les hormones du bonheur. Ces endorphines sont générées par les glandes cérébrales du cerveau et elles procurent du plaisir. Elles procurent du plaisir grâce à une action anxiolytique, antalgique et relaxante. Voilà, que du plaisir. Vous savez, roulez, c'est vrai que dans tous les cas, ça vous aidera à écouler les journées passées, les tensions accumulées et dans tous les cas, de visiter en plus des endroits vraiment dépaysans. Ça augmentera cette dose d'endorphine. Roulez procurent du plaisir et ça relaxe. Donc voilà, ne pas s'en priver, surtout le soin après le boulot. Même s'il fait nuit en ce moment, profitez-en l'été, ça sera toujours du bien. Cela va augmenter aussi votre résistance physique. Et oui, faire du vélo, ça permet d'aller forcément longtemps sur un effort qui peut être peu intense. Étant donné que c'est un sport qui est facile, étant donné qu'il est auto-porté, qu'il n'est pas traumatisant pour ses articulations ni pour ses muscles, vous allez pouvoir augmenter votre résistance physique sur des sorties et aller vraiment plus loin. Bon après, quand on regarde les pros du Tour de France, eux, ils arrivent à faire ça pendant trois semaines, tous les jours. Chapeau bas. Mais quand on parle de montagne, on se dit qu'avec un peu d'entraînement, on peut monter le ventoux. Et ça, monter le ventoux, ça fait toujours plaisir. La résistance physique, c'est quelque chose qui viendra naturellement. Il suffit de rouler, rouler, rouler. Et c'est quelque chose que vous allez acquérir au fur et à mesure de vos entraînements ou simplement de ride, parce que quand on parle de rouler tout le jour, on ne parle pas forcément d'entraînement. Ça peut être simplement aller au boulot en vélo. Dans tous les cas, ça sera bénéfique pour vous. Donc vous l'aurez compris, faire du vélo tous les jours, on peut dire que c'est bon pour la santé. J'espère que pour vous tous, c'est pour le plaisir. Pour d'autres, ça va être uniquement pour le moyen de transport, pour remplacer sa voiture ou les transports en commun. Mais dans tous les cas, c'est bon pour la santé. C'était l'information importante de cette vidéo. Et j'espère que j'ai été assez clair pour vous donner les petites actions qui se passent dans votre corps. Donc voilà, moi je vous dis à très vite sur GCN en français pour d'autres vidéos.